... Salut Florian, développeur expert Android chez Biap. Salut Cédric, je suis co-fondateur de Biap et tech lead iOS. Alors pour vulgariser un petit peu la montée de version, déjà il faut comprendre qu'une application est construite sur des fondations qui sont le kit de développement qu'on appelle le SDK et donc à chaque montée de version de l'OS, il y a une montée de version du kit de développement. Et donc la montée de version, elle consiste simplement à mettre à jour le SDK qui va avec la nouvelle version de l'OS. On n'a pas le temps de gérer ce type de projet, ça va prendre trop de temps. Nous ferons la montée de version uniquement quand on aura besoin de faire une nouvelle fonctionnalité. Ce n'est pas encore nécessaire de la faire, l'application est bien stable en ce moment, donc pourquoi se prendre la tête ? Pour maintenir la performance, s'assurer d'être à jour en termes de sécurité, éviter les risques de failles, corriger les potentiels bugs et crashs de l'application, il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale est de s'assurer que l'application fonctionne de manière optimale sur la dernière version de l'OS. Alors si vous ne faites pas la montée de version, il peut y avoir plusieurs problèmes. Le jour où vous voulez faire une mise à jour fonctionnelle notamment, ou des corrections de bugs, eh bien vous serez rattrapé par la montée de version, il faudra la faire. Sinon le store peut vous bloquer et vous dire non, il faut faire la mise à jour avant de soumettre. Le cas extrême, si vous ne faites jamais les mises à jour, eh bien il se peut que votre code ne soit même plus compatible avec le SDK qui est la fondation de votre application. Est-ce que c'est rapide ? Ça dépend. C'était la réponse rapide. Une réponse un peu plus longue. Concrètement, il y a plusieurs étapes à faire. La première, c'est déjà d'être au courant de la dernière annonce qui va être faite au niveau des mises à jour des SDK. Les nouveautés qui sont annoncées détermineront s'il y a beaucoup d'évolutions à effectuer pendant la montée de version. Une nouvelle version bêta est mise à disposition des développeurs pour leur permettre de tester les nouveautés et de définir l'envergure des mises à jour à effectuer sur leurs applications. Une application hybride utilise un unique langage pour développer un code qui va être partagé entre les plateformes iOS et Android. Une application hybride est donc en général moins coûteuse à développer et plus rapide à mettre en production. Par contre, le revers de la médaille est que les performances de l'application sont en général moins bonnes que leur équivalent native. L'application est construite sur des fondations qui sont le SDK. Il faut imaginer des couches. On a ces fondations et par-dessus ces fondations, on va avoir la technologie hybride. Et après, par-dessus, évidemment, il y a notre code qui va correspondre à notre appli. Donc, on voit bien effectivement que du coup, il y a plus de couches, donc plus de choses à maintenir. Et du coup, c'est plus compliqué à faire les montées de version. Il faut aussi que les technologies hybrides soient rendues compatibles avec les nouvelles versions de l'OS. On a souvent une tende latence entre la nouvelle version de l'OS et la compatibilité de la technologie hybride. Par exemple, le rack native qui aujourd'hui est en version 0.64 est par défaut sur Android 10, mais pas sur Android 11. La montée de version doit être plénifique sur une période favorable, notamment une période creuse en termes d'activité ou non critique. Je dirais même qu'il ne faut que ce soit fait ni trop en amont parce que sinon, il y en aura potentiellement des bugs qui sont liés à la version bêta. Et si on le fait trop en retard, du coup, on sera bloqué si on veut faire une soumission parce qu'on ne l'a pas fait assez vite. Du coup, on le fera dans le rush et ça ne sera pas bon non plus. Un autre conseil que je donnerais, il est important de ne pas bâcler la montée de version et de bien retester tout le périmètre de l'application pour être sûr qu'il n'y a pas de régression. Android met à disposition une documentation claire et précise en même temps que la bêta qui permet donc d'accompagner les développeurs et également les clients dans la mise à jour de leur application et dans les bonnes conduites à adopter face à ce changement. Mais ça existe aussi sur iOS. Ce qui est bien, c'est qu'au moment de la keynote de juin, il y a énormément de contenu sous forme de vidéo avec des sujets qui expliquent plein de choses sur les nouveautés, comment il faut les implémenter, etc. C'est également le cas sous Android. La petite différence, c'est que la bêta d'Android permet également d'avoir des retours développeurs pour Google. Donc Google est à l'écoute de ses développeurs et peut, dépendamment des mises à jour, effectuer des retouches sur différentes API ou différentes évolutions par rapport à la demande et aux besoins des clients et donc des développeurs. Par contre, ce qui est bien sur iOS, c'est que les utilisateurs mettent à jour leur app. Donc du coup, quand il y a une montée de version, c'est d'autant plus important de la faire parce que du coup, on sait qu'on sera compatibles avec la majorité des utilisateurs et on n'a pas besoin de supporter plus de deux versions majeures de l'OS. Je n'ai rien à répondre là-dessus. Je n'ai rien à répondre. 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 Sous-titrage ST' 501